Je m'appelle France, je suis designer UX chez BAM. Comme Nicolas vous l'a présenté tout à l'heure, BAM c'est une entreprise qui fait des applications mobiles pour des clients. Et moi, en tant que designer, je vais donc faire le design de ces applications mobiles. Et on s'est rendu compte que jusqu'à récemment, quand on faisait design sur certains projets, on avait du mal à garder une cohérence graphique, visuelle sur nos produits. Et du coup, on a mis en place l'Atomic Design sur nos projets pour régler ce problème. J'aimerais bien vous partager un peu ce que c'est que l'Atomic Design, parce que nous, on est certain que ça va vraiment tout régler chez BAM. Alors déjà, pour comprendre le principe de l'Atomic Design, il faut déjà comprendre quel est comment un designer aujourd'hui travaille. Je vais vous présenter le processus qu'on utilisait jusqu'à récemment. Et si vous ne travaillez pas avec des designers, c'est toujours intéressant de savoir. Tout commence par un parcours utilisateur. On a un produit, on a un problème utilisateur qu'on veut régler. Et donc du coup, on va faire ce parcours. Pour chaque étape de ce parcours, on va créer des wireframes, qui sont des pages schématisées sur lesquelles on va placer de manière plus ou moins grossière des éléments interactifs, comme des boutons et des informations importantes, des titres, du contenu, etc. Ces wireframes vont être ensuite transformés en mock-up haute fidélité par un designer, qui va ensuite les shipper à un développeur pour qu'il puisse les intégrer au produit final. Du coup, ce que ça veut dire dans tout ça, ça veut dire que moi, quand je fais des maquettes, je faisais des pages. Et le fait de faire des maquettes page par page, de faire des produits page par page, ça avait un problème. Ça avait plusieurs problèmes même. Le premier problème qu'on rencontrait, c'est qu'on faisait de la duplication de maquettes. La duplication de maquettes, ça apporte aussi de la duplication de code. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce qu'en fait, on se rend compte, donc ça c'est un projet que j'avais fait il y a longtemps, en fait, on a quatre fois la même page, c'est la même structure de page, mais parce qu'on travaille page par page, et parce qu'il y en a une qui est du login, il y en a une qui est du sign-up, et qu'elles ne sont pas à un moment, à un état similaire, et bien du coup, il fallait que je shippe des pages différentes. Et du coup, je faisais beaucoup de duplication, et ce qu'on avait remarqué derrière, quand les devs développer, c'est qu'eux aussi, ils faisaient de la duplication de code, et ils faisaient pas forcément attention au fait qu'ils pouvaient refactorer une partie de leur code. Du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on gère mal les états. Pourquoi ? Parce que soit on fait comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, où on a un état par page, et donc du coup, tout est éclaté, et donc du coup, c'est facile d'oublier un état. Soit on fait comme cet exemple, où on va mettre tous les états sur la même page, parce que ça centralise, mais du coup, on est très éloigné de la réalité du produit, parce qu'à aucun moment, on va avoir ces états qui cohabitent, et même parfois, les développeurs vont créer la page avec des états qui cohabitent, alors que ce ne devrait pas être possible. Et pour le client aussi, en termes de se projeter dans son produit, c'est pas top. Le troisième problème qu'on rencontre, c'est que c'est pas très adapté aux multiplateformes. Parce que quand on est multiplateforme, en fait, chaque taille d'écran, c'est une nouvelle page. Et donc, ça veut dire qu'à chaque nouvelle page, on va la repenser du début jusqu'à la fin. Et ce qui va se passer, c'est que si on a une mauvaise communication entre les équipes, ou si ce n'est pas les mêmes équipes qui gèrent les différents produits d'une même entreprise, on se retrouve avec des produits qui n'ont rien à voir entre eux. Alors que ça peut être très important pour une entreprise, en termes d'image de marque, d'avoir une cohérence graphique globale sur l'ensemble des produits qu'elle propose à ses clients. Donc ça, c'est un exemple d'un client qui avait un site web qui a fait une application mobile chez nous et qui ne nous avait pas trop communiqué sa charte graphique, on va dire, en termes de site web. Et du coup, on a fait un truc qui n'a rien à voir. Et si je ne vous disais pas que c'était la même boîte, je pense que vous ne vous disiez pas « Ah bah tiens, c'est effectivement la même entreprise qui fait les mêmes produits. » Et le dernier point, c'est qu'on génère des incohérences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va se retrouver en designant page per page, en pensant chaque page de manière différente et en les faisant au fil de l'eau, à différents moments de la vie d'un même produit. On va se retrouver avec des pages qui ne se ressemblent pas du tout. Ces trois pages ont existé au sein du même produit, à un moment donné. Et il y en a une, elle a un fond, ça ne se voit pas trop sur l'écran, je crois, mais elle a un fond avec des icônes qu'on retrouve une fois dans toute la vie. Il y a une page qui a un fond dégradé qu'on trouve une fois sur deux. Et il y en a une, c'est une modale, et on a décidé ce jour-là qu'on voulait faire une modale avec un fond jaune. Et on ne s'était pas trop posé la question du « est-ce que c'était une bonne idée ? » Et voilà. Depuis, ces choses ont été corrigées. Mais le fait est qu'on avait généré un tas d'incohérences dans le produit et que ça donne une image un peu schizophrénique à l'appli et donc, du coup, l'impression que le service derrière n'est pas fiable. Et ça, encore une fois, en termes d'image de marque, ce n'est vraiment pas ce que le client veut. Du coup, pour récapituler, on perd du temps en duplication de maquette, on avait une mauvaise gestion des états, on n'était pas très bien adapté aux multiplateformes et on générait des incohérences. Du coup, l'atomic design, comment est-ce que ça vient s'intégrer dans tout ça et pourquoi est-ce que nous, on considère que c'est une bonne réponse à tous ces problèmes ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'atomic design ? Ça vient d'une métaphore, issue de la physique, parce que le créateur de l'atomic design, c'est Brad Frost, c'est un développeur front. Et la métaphore est la suivante. Quand on a une interface, on va avoir des éléments qui sont indivisibles, on ne peut pas aller plus petit que ça. Ces éléments vont être des tailles de police, des couleurs, des espacements, des positionnements. Ça va aussi être un certain type de bouton, un certain type d'input, avec leurs différents états. Et ces éléments vont être regroupés pour créer des composants. Et donc, du coup, la logique est de partir du plus petit pour aller au plus grand. Donc, on parle des atomes qu'on fait ensemble. On met des composants, en fait, dans la métaphore d'atomic design, on appelle ça des molécules. Et vous allez reconnaître ça sous la forme d'une carte de produit dans une liste sur Deliveroo, ou une barre de recherche, ou un header avec à gauche une icône et à droite une icône. Et en fait, une page, c'est un ensemble, un regroupement de molécules qui vont vivre ensemble, qui vont interagir, qui vont avoir à différents moments de la vie de l'application des états différents. Tout ça peut paraître un peu abstrait. Du coup, un exemple de mise en place, peut-être. Du coup, j'ai pris Airbnb comme exemple. Parce qu'Airbnb, c'est, je pense, un exemple assez parlant. Avant de comprendre exactement comment ça se met en place, comment est-ce que ça s'intègre dans notre processus qu'on avait défini auparavant ? Donc, on va toujours faire des parcours, on va toujours faire des wireframes. Parce qu'on ne peut pas... Ça, c'est la partie vraiment user research et parcours utilisateur. On ne peut pas s'en passer. Mais quand on va passer à la maquette, plutôt que de la faire directement passer du wireframe à la page, on va redécouper, on va reprendre les éléments les plus petits et on va reconstruire jusqu'aux éléments les plus grands, jusqu'à la page. Dans l'exemple d'Airbnb, ils ont commencé par un style guide où ils ont défini et fixé toutes leurs couleurs, toute la taille de police, tous les espacements, tous les positionnements qu'ils avaient. Enfin, dimensionnements, pardon, pas positionnements. Ils ont aussi fixé leurs icônes. Et ils ont aussi fixé tous les éléments interactifs de base. Donc, je n'ai pas trouvé l'exemple d'Airbnb. Donc, ça, c'est un exemple dans Style Guide, d'un de mes projets. Vous voyez, pour un input, non seulement on fixe le style graphique de l'input, mais on fixe exactement tous ces états à un seul endroit et se centralise. Et ensuite, ils vont prendre tous ces éléments et ils vont créer des composants. Et comme vous le remarquerez, ici, chaque composant répond à un besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un texte ? Est-ce que j'ai besoin d'un texte avec une action ? Est-ce que j'ai besoin d'un texte avec une action et un avatar ? Est-ce que j'ai besoin d'une icône et d'un bouton, etc. Et en fait, l'idée là-dedans, c'est que tout designer qui a accès à ce Style Guide, il va pouvoir piocher dans ces éléments pour construire ces pages ou apporter ses propres éléments, mais il devra s'assurer que ces éléments sont cohérents avec le reste du Style Guide. Et donc, du coup, c'est à partir de ça qu'ils ont construit toutes leurs pages de l'application que vous connaissez bien. Du coup, pour récapituler un peu les avantages de l'atomy design, ça accélère le travail des designers parce que quand on a une source de vérité dans laquelle on vient piocher, on gagne du temps à ne pas tout réinventer à chaque fois. On facilite le passage de développeurs parce qu'on se rapproche d'une logique aussi qui est plus proche de celle qu'ils utilisent quand on les développe. On élimine les incohérences de design parce qu'à chaque moment qu'on va construire une page, on va soit réimporter des éléments qui ont déjà été utilisés, soit en ajouter, mais en s'assurant qu'ils sont cohérents avec le reste. Et comme vous l'aurez vu, sur l'exemple de Airbnb, on voit bien que tout travaille bien ensemble. Et pour finir, ça rend le design scalable. L'atomic design, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée par des entreprises qui cherchent à rendre vraiment une cohérence globale sur tous les produits quand ils en ont beaucoup. Ça a été utilisé par General Electrics parce que ça permet, en ayant une source de vérité, à tous les designers de se mettre d'accord. Voilà, donc du coup, l'atomic design, chez BAN, c'est vraiment ce qui nous permet de conserver une certaine cohérence dans toutes les applications qu'on crée. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai envie d'autres questions. Je pense que la différence principale, la charte graphique, en tout cas, moi, de la façon dont j'ai... Enfin, celle que j'ai vue, la charte graphique, elle est beaucoup plus sur quelle est mon image de marque en termes de ce qui est sensible pour mon utilisateur ou pour mon client. La charte graphique, par exemple, de Netflix, ça va être nos logos sont ça, nos couleurs sont ça. Et la façon dont vous l'utilisez, c'est comme si c'était comme ça, mais c'est des guidelines. Ça va être... Ça ne va pas être trop dans le détail. Le principe d'atomic design, c'est qu'on prend cette charte graphique et donc la partie atome, c'est ça aussi, c'est quelles sont les actions de ma marque qui font que mon produit fonctionne. Et ensuite, on va construire des composants qui, eux, sont vraiment beaucoup plus techniques. l'idée étant vraiment de créer ce... de rendre beaucoup plus fluide le passage design à développeur. Et donc, du coup, et là, qui ne s'est pas montré, mais par exemple, si je reprends l'exemple d'Airbnb, leur style guide, c'est vraiment un truc vivant qui est partagé entre les designers. Ils peuvent vraiment... Ils ont une librairie commune qui peut vraiment tirer un élément et l'utiliser et créer des pages comme ça à la volée. mais ils ont aussi la version développée qui existe en parallèle pour que les développeurs puissent aussi aller super vite. Et c'est vraiment là qu'il y a la différence, en fait, entre la charte graphique et la team design. En fait, l'atome, c'est plus un principe de... C'est-à-dire que le symbole dans Sketch, c'est un outil qu'on utilise dans Sketch pour pouvoir aller plus vite. Et du coup, moi, par exemple, dans mon Sketch, je veux avoir mes atomes qui sont des symboles, mais je veux aussi avoir mes molécules qui sont des symboles. Pourquoi ? Parce que comme je peux overrider facilement des éléments de mon symbole avec d'autres, je peux facilement avoir, disons, un header où je dis que j'ai une icône à gauche et une icône à droite, et après, je vais avoir différents composants, headers de telle page, et telle de telle page, qui sont des composants différents que je vais réutiliser en overriding l'icône à gauche et l'icône à droite. Donc, la différence, c'est simplement que le symbole dans Sketch est un outil, alors qu'atome, composant, c'est plus une logique pour construire, en fait, son design derrière. On peut dire que le symbole est un atome. Ce sera plutôt que l'atome est forcément un symbole. Est-ce que tu penses qu'une fois que le style guide est défini et que tous les composants sont définis par l'équipe design, ça veut dire qu'un développeur qui est face à une page qui n'a pas été pensée à l'avance, s'il pioche dans les composants, il fera un truc qui n'est pas trop moche ? Dans l'idée, ce serait vraiment l'idée, c'est de pouvoir piocher à sa guise dans le style guide pour pouvoir construire une page à la volée. Après, a priori, il ne devrait pas y avoir de pages qui n'aient pas été pensées à l'avance. Mais un exemple typique, enfin, encore une fois, Airbnb, parce qu'ils font vraiment des trucs oufs en design, ils ont créé une intelligence artificielle où tu lui donnes un wireframe, donc une page pas plus designée que ça, avec juste des éléments que tu veux positionner. et l'intelligence artificielle va remplacer tout ça par des éléments de leur style guide et ça va créer des pages comme ça et ils ont même plus besoin de designers. Dans un cycle de développement classique, on se rend toujours compte qu'il y a des petits trucs auxquels on n'a pas pensé au moment de mettre en production, donc tes développeurs vont faire des retours comme quoi ça, ça marche bien en théorie mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu réintègres ces feedbacks à l'intérieur des composants sans risquer une réaction en chaîne pour faire tous les composants parce que c'est justement atomique si tu veux changer au niveau de l'atome, il y a plein de choses à aller changer partout. En fait, il y a deux choses. Déjà, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé ? Normalement, en tout cas, chez BAM, quand on fait la conception du produit, on a toujours un développeur qui est avec nous parce qu'il nous aide justement avec son expertise métier à ne pas oublier ces choses. Du coup, on réduit cette variable-là. Ensuite, ça arrive toujours. Par exemple, moi ce matin, c'est arrivé, j'ai un développeur qui est venu me voir qui m'a dit « En fait, regarde, là, ton style guide il n'est pas vraiment à jour, je ne retrouve pas la même taille de police. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'ajoute ? Est-ce que tu changes ? » Et en fait, du coup, je me suis mise avec lui. On a changé en live dans le code et au fur et à mesure qu'on fixait les choses dans le code, moi je l'ai fixé dans mon style guide. Et comme tout est un symbole, une fois que je l'ai fixé au niveau le plus bas du symbole, a priori, je l'ai fixé partout dans mes autres symboles dans Sketch. Donc ça, c'est parce que techniquement dans Sketch, si on découpe bien aussi tout en atomes, symboles, etc., il y a un endroit qu'on change pour pouvoir tout changer. Enfin, si c'est des changements mineurs comme « je n'ai pas utilisé la bonne couleur, je n'ai pas utilisé la bonne taille de police ». Voilà.